bonjour à tous je suis slo 31 pour la chaîne le grand test et je teste pour vous des produits high tech et des jeux vidéo je vais d'abord vous présenter cette veste vous donner notre avis dessus et tenter de répondre à toutes les questions que vous nous avez posé lors de la première vidéo pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois bienvenue et pour tous les autres on voulait vous remercier avec l'équipe du grand test du fond du coeur c'est grâce à toutes les commandes que vous avez réalisé et aux nombreuses vues que vous avez fait sur la première vidéo que la marque Woojer a accepté nous envoyer la veste gratuitement afin qu'on puisse la tester pour vous je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée je suis libre de dire ce que je veux du produit et de vous indiquer s'il vaut le coup d'être acheté ou pas doté de six modules haptiques la veste est un harnais qui va produire des vibrations lorsque vous allez écouter de la musique jouer à des jeux vidéo ou regarder des films le but est bien sûr de renforcer l'immersion lorsque vous allez regarder ses contenus et d'avoir plus de sensations lorsque vous écouterez de la musique ça va servir aussi aux personnes qui sont sourdes et malentendantes à pouvoir ressentir plus d'émotions quand ils vont regarder des films d'ailleurs si vous avez des personnes dans votre entourage pour lesquels c'est le cas n'hésitez pas à leur partager cette vidéo on a mis des sous titres exprès qu'on a travaillé en anglais et en français pour qu'ils puissent la regarder et se faire une idée de ce produit là alors on va commencer tout de suite par vous dire ce qu'on en a pensé par rapport aux straps je pense que c'est ce que vous attendez tous d'abord on va commencer par son ergonomie alors je vais pas vous mentir la première fois qu'on la met c'est pas forcément agréable on a l'impression d'enfiler un gilet de sauvetage qui est un peu trop petit c'est très rigide c'est un peu encombrant à porter on n'a pas forcément envie de la mettre sur des soirs où on est un peu fatigué voilà et c'est vrai que par rapport au strap qui lui pouvait plus facilement se mettre en place on a un peu de mal à porter cette veste au début bon par contre après une semaine d'utilisation alors je sais pas si c'est parce que notre corps s'est habitué ou parce que la veste s'est détendue mais on a l'impression que c'est un peu plus confortable un peu plus agréable on a moins tendance à la sentir et là aujourd'hui on est capable de la porter pendant des heures en jeu sans que ça nous gêne ensuite on va parler des sensations pour l'écoute de la musique pour le coup on a trouvé que le strap a été plus adapté à l'écoute musicale il coûte trois à quatre fois moins cher à moins que vous ne soyez adeptes des rave party c'est vrai qu'on a trouvé le strap plus agréable les vibrations sont plus subtiles plus fines plus douces et le fait qu'il soit situé au centre du torse au centre de la cage thoracique finalement on ressent plus de choses lorsqu'on écoute de la musique je trouve avec le strap c'est plus discret c'est plus délicat que la veste alors vous allez me dire finalement quel intérêt de payer deux à trois fois plus cher pour s'acheter une veste par rapport à un strap et en fait ça va être dans les jeux vidéo et dans les films que la veste a trouvé tout son sens on en avait parlé lors de la première vidéo vous avez dit que le strap était une première entrée finalement pour pouvoir ressentir des sensations et pour le coup on n'a absolument pas été déçu on l'a testé sur les films sur gravity matrix star wars et à chaque fois ça a été époustouflant sur le seigneur des anneaux lorsque vous avez les cavaliers du rang qui charge les orques et que les orques sont tous ces réinformations qui trempe de peur en fait vous avez les vibrations de la veste en même temps et c'est juste exceptionnel pareil sur gravity sur gravity la première scène elle est incroyable lorsque vous avez les débris des satellites qui arrivent sur l'héroïne nous on a toutes les vibrations au niveau de la veste je vous ai mis un petit aperçu plus tard de ce que ça a donné dans la vidéo mais c'est hallucinant les sensations hop j'en ai des frissons ah j'ai l'impression d'être attaché à son siège et de tourner je vous jure c'est énorme oh là 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 et finalement ce qu'on a le plus apprécié sur cette semaine de tests c'est quand on l'a amené sur les jeux je vous avais parlé de subnautica la dernière fois mais j'ai joué une quinzaine d'heures à below 0 avec la veste et les sensations elles sont indescriptibles quand vous rentrez dans votre emploi trotter c'est le sous-marin en fait et que vous enfilez la veste vous avez vraiment l'impression d'être dedans et c'est vrai que les fois où j'ai pu jouer cette semaine sans la veste j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose tellement elle rajoute une immersion incroyable au niveau des jeux c'est je vous avais déjà dit ça pour le strap mais pour la veste en fait c'est indescriptible vous avez vraiment toute la veste qui vibre et en plus vu qu'il y a une spatialisation qui est faite au niveau du son lorsque vous jouez par exemple à call of duty en mode campagne ou à battlefield vous avez une explosion qui a lieu derrière vous vous savez que ça vient de derrière ça vibre en fait au niveau de votre veste derrière donc moi vraiment je les trouvais absolument incroyable je pense que vous pouvez entendre les vibrations que font la veste on a vraiment l'impression d'être dans le sous-marin pour le coup l'aqua trotter la dernière fois je vous avais parlé d'un petit décalage de son lorsqu'on écoutait de la musique alors je l'avais testé avec un câble jack sur un téléphone qui n'est pas forcément un téléphone haut de gamme et c'est vrai que cette veste et le strap sont équipés d'un module bluetooth 5.0 avec la technologie aptx en basse latence ce qui fait qu'en fait quand on a connecté l'iphone 12 en bluetooth à la veste c'est vrai qu'on n'avait plus du tout cette sensation de décalage et on avait une synchronisation parfaite entre la musique et les vibrations en plus de ça ce bluetooth 5.0 il vous offre une qualité cd alors bien sûr il vous faut avoir des équipements compatibles c'est à dire des smartphones dernière génération qui sont équipés de cette technologie de bluetooth j'ai aussi branché la veste en usb directement sur le pc et l'appareil n'est pas remarqué de latence particulière pour ce qui est de la batterie j'ai pu m'en servir pendant une semaine en entier c'est à dire que j'ai joué tous les soirs avec pendant trois à quatre heures à peu près et il n'y a qu'aujourd'hui je suis tombé en panne de batterie qu'il m'a fallu la recharger du coup je trouve qu'elle tient plus que les huit heures qui ont été annoncées sur le site de bouger la durée de la recharge c'est trois heures donc ça va assez vite du moment que vous y prenez à l'avance on par contre au niveau du prix les prix ont fortement augmenté depuis ma première vidéo elle est maintenant 430 euros alors elle était en promotion en fait lors de ma première vidéo chose que j'avais pas forcément remarqué quand je vous avais annoncé les prix et on a conscience que c'est un sacré budget ça va s'adresser vraiment qu'aux gens qui jouent énormément qui sont prêts à mettre alors déjà qui ont des moyens on est bien d'accord mais qui sont prêts à mettre un budget assez important dans les périphériques qu'ils utilisent que ce soit clavier souris écran là maintenant ils peuvent prévoir un budget pour la veste parce que je vous dis l'immersion elle est indescriptible après bien sûr il reste le strap qui est moins cher qui reste ouvert à plus de personnes les sensations sont bonnes avec le strap on en avait parlé la dernière fois j'avais été convaincu par ce strap là forcément avec la veste on change de dimension on plonge directement au coeur du jeu ou du film et on a une sensation d'immersion qui est assez folle alors encore une fois je vais quand même vous redire un petit point c'est que ça s'adapte pas à tous les films ou à tous les jeux je vous avais expliqué le fonctionnement ce sont les basses qui se transforment en vibration ce qui fait qu'en fonction du jeu auquel vous jouez si vous êtes sur un jeu qui n'a pas de basses mais vous n'aurez aucune vibration aucune sensation on a été trois à la tester pour faire cette vidéo tous les trois on est extrêmement convaincu la seule chose qu'on regrette c'est de pas pouvoir avoir une veste un peu plus grande au niveau du dos notamment car elle est disponible en taille unique pareil pour ceux qui veulent écouter de la musique on vous conseillera plutôt le strap parce qu'on trouve beaucoup plus adapté beaucoup plus sympa à utiliser si jamais vous souhaitez vous laissez tenter par un de ces deux produits on vous met un lien affilié juste en dessous dans la description ça vous coûtera pas plus cher de commander par ce lien et par contre ça vous permet de soutenir la chaîne pour le moment j'ai pas encore réussi à vous obtenir un code promo auprès de la marque bouger je suis en discussion avec eux donc si j'en obtiens je le mettrai directement dans la description c'est pour ça qu'il faudra revenir voir la vidéo de temps en temps dès qu'on atteindra les mille abonnés et c'est aussi l'objectif avec cette vidéo je serai en mesure de faire des stories sur lesquelles je pourrais vous dire si j'ai obtenu un code promo ou pas donc franchement si la vidéo vous a plu abonnez vous comme je vous l'ai dit on vise les mille abonnés il ya que vous qui pouvez nous aider à les atteindre bien sûr comme d'habitude on se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez en commentaire de la vidéo n'hésitez pas à nous les poser on a répondu à énormément de questions sur la première là je pourrais vous aider sur les branchements la connexion qu'est ce qui est compatible qu'est ce qui est pas compatible donc faites vous plaisir lâchez vos commentaires et je pourrais vous aider à vous dire si elle est faite pour vous ou pas allez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao la scène où vous avez les débris d'astéroïdes qui arrivent sur je connais plus le nom de l'actrice formez les rangs vermines formez les rangs les holbardiers devant les archers derrière je vous la fais en mode parodie oh la 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 je vous jure c'est très lourd au galop boudou un peu de cheval et là quand ils vont percuter les orques je vous dis pas ce que ça fait dans le avec le j'espère que vous pouvez entendre les vibrations ce que moi j'ai vraiment l'impression d'être dans le film c'est un truc de fou la flippe sa race le mec mais globalement on est super satisfait si hofthiev c'était pas mal aussi si hofthiev je sais pas comment on dit si hofthiev donc je crois que vous répète merci merci